Applaudissements alors ! Lorsque Pouska annonce la surprise comme étant un quiz, il dit « Chut ! » « Oh, mis les dangereux challenges, la question-réponse de couler dedans, quoi ! » Mais bon, on va faire avec, ça va aller. Ces questions-réponses, donc c'est d'être rapide au fait, la rapidité et puis la précision dans les réponses. Donc déjà, je commence à me préparer psychologiquement, à être la première à lever le chapeau. Franchement, j'ai la tête ailleurs. Et moi, personnellement, en matière de quiz, oui, il faut lever la main directe. C'est pas ce en quoi je suis très efficace. J'ai pensé que c'est le quiz qui allait être la compétition, en fait. Voilà, donc, elle m'a dit « Hum ! » Elle s'est appelée à bosser. Mais bon, du moins, on dit que c'est juste pour avoir un avantage sur les autres candidats. Donc, ça va ? Il y aura un avantage pour le gagnant. Sur le champ, ça me fait plaisir. Parce que je me dis déjà, il faut, comme on dit, trouver de viande dans la sauce, ne capte pas la sauce. Donc déjà, comme on l'a dit, c'est déjà des bonus en poche. Donc je dis « Ah ! » On va sur l'occasion qui vous saisit. Parce qu'on ne sait pas à quelle époque s'attendre. Donc, vous mieux déjà saisit l'occasion qui est là. Et puis maintenant, continuer l'aventure. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Donc, chapeau à la main. Première question. Quelle est la durée de conservation recommandée pour les œufs au réfrigérateur ? Marilyn ? Un mois. Un point pour toi. Un point pour toi. Alors, deuxième question. Chapeau à la main. Comment savoir si un œuf est frais sans le casser ? Inès. Pour savoir si un œuf est frais sans le casser, il faut le mettre dans un verre d'eau. Lorsqu'il tombe, lorsqu'il va de manière horizontale jusqu'au bout, il est frais. D'accord. Un point. Dans un élevage bovin, comment appelle-t-on l'endroit dédié à la manipulation des animaux ? Jean-Michel. Le couloir de contention. Un point. Quelle technique est recommandée pour tranquilliser un bovin ? Marilyn ? La contention également. Est-ce qu'on peut avoir des précisions ? En ayant la maîtrise de soi pour que l'animal soit calme. Et puis ensuite... Non. Jean-Michel. Pour tranquilliser un bovin, il faut mettre les deux doigts dans ses narines et le pincer. Il reste calme. D'accord. Bonne réponse. Il y avait deux éléments de réponse. Jean, pincez les narines ou tournez la queue. Tournez la queue. Pour la conservation des aliments, citez deux techniques de conservation chaude. La première technique, c'est le fumage. Ok. La deuxième technique, c'est le réfrigérateur, le mettre au frais. Non, conservation chaude. Pas chaude. Marilyn ? La première technique, il y a le fumage. La deuxième technique, il y a la... Non. Vous là, vous n'avez pas fait le coup là ? Non. Oui. On a la pasteurisation. Ok. Et puis, ultra haute... C'est ça, ultra haute température. Ok. Un point. Voilà. Vous avez fait le coup, vous faites... Alors, chapeau à la main. Que signifie GMQ ? Connais ? GMQ signifie... C'est... Euh... Je... C'est... Non. Caution. Ablé. C'est... Le game moyen quotidien. Un point pour toi. Quel procédé permet d'identifier les mâles et les femelles ? Connais. Le sexage. Un point pour toi. Alors, nous sommes à la fin de notre quiz. Jean-Michel et Ablé sont à égalité. Ils ont tous les deux, deux points. Alors, la dernière question va permettre de savoir qui est le vainqueur de ce quiz. Quel est le nom scientifique du mâchoirant ? Ablé ? Le... Crisistis... Non. Jean-Michel. Le Crisistis nigrodigitatif. Ta réponse n'est pas bonne parce que la fin était plutôt tus au lieu de tisse. Voilà. Donc, une autre question pour vous départager. Quel est le poisson qu'on retrouve le plus dans l'élevage en Côte d'Ivoire ? Jean-Michel. C'est le tilapia du Nil. Jean-Michel, tu as un point en plus donc tu remportes le quiz. ... Coucou, coucou, coucou